Alice s'ennuie. Elle veut jouer avec sa grande-feu. Mais on dirait qu'elle a d'autres projets. Non ! Même cet oreiller en forme d'étoile lui remonte pas le moral. Joue avec moi ! Une seconde ! Encore raté ! Allez, allez, chape-le ! Papa, lis avec moi ! Ah, oui, mais pas maintenant ! Pour plus vite, allez, dépasse-le ! Papa est un vrai fan de foot. Wow, quel livre passionnant ! Tu penses que papa lit quel livre ? Dis-le-moi en commentaire ! Maman ! Personne veut jouer avec moi, je m'ennuie ! Ouais, ouais, bien sûr ! Maman ! Bébé, qu'est-ce que tu veux ? J'ai une réunion importante, là ! Au revoir ! Alors, si c'est comme ça, si vous êtes tous occupés, on va voir ce que vous allez faire. On dirait qu'Alice veut s'enfuir. Wouah, c'est quoi cet endroit ? Incroyable ! C'est une véritable pièce secrète ! Alice a décidé de rendre sa pièce secrète plus cosy. Où elle est ? Maman, laisse-moi tranquille ! T'as vu Alice ? La recherche d'Alice continue. Hé, elle est où ? Alice, notre fille, elle a disparu ! Je me rappelle pas d'une Alice ! Ok, tu te rappelles d'elle maintenant ? Oh ! Non, je sais pas ! Maintenant, c'est au tour d'Alice d'ignorer sa famille. Alice déballe des cartons dans sa pièce secrète. Wouah, un ruban de LED entier ! Peut-être qu'elle devrait en faire une corde à sauter ? C'est une mauvaise idée. Elle doit trouver un autre moyen de l'utiliser. Wouah, c'est tellement coloré ! Et si elle se faisait un bracelet lumineux ? Non ! Vaut mieux décorer le mur avec. Cool, ce motif géométrique hyper tendance. La chambre secrète d'Alice est lumineuse et super confortable. Et ses parents n'ont étrangement plus de courant. Oh ! La lumière est revenue. Papa croit qu'il a fait du bon travail. Mais il est sur le point d'être déçu. La loose ! Alice a trouvé plein de trucs cools dans la pièce secrète. Wouah, sympa ce matelas ! Elle a juste à le gonfler. Oh non ! La pauvre Alice va se dégonfler. Mais voilà la solution au problème. Super ! C'est encore plus cool qu'un trampoline ! Attends, il y a un truc qui va pas ici. Oh, un parapluie ! Elle a fait un beau ciel de lit. Il est temps de se reposer dans son appartement secret pour VIP. Pendant ce temps, la famille d'Alice panique. Est-ce que le père se rappelle où il s'affiche ? Non. Il s'est souvenu qu'il fallait arroser une plante. Mauvais timing ! Alice s'amuse avec ses amis en peluche. Oh, mais quand on a soif, on n'a pas envie de jouer. Waouh ! Une noix de coco entière ! Alice pourrait en faire un super cocktail ! Mais d'abord, elle doit l'ouvrir. Une perceuse devrait l'aider. Bien joué, Al ! Oups ! On dirait que la noix de coco a tourné. Si elle peut pas la boire, elle peut toujours s'en servir comme lampe. Elle a maintenant une super noix de coco en guise de veilleuse. Le papa a décidé de boire du lait. Mais Al est juste là. Et même sur la brique de lait. Pendant que papa est parti chercher un verre, le lait a disparu. Ok, tentative numéro 2. Qu'est-ce qui se passe ? Une dernière partie de cache-cache. Alice a pris tout ce qu'elle voulait. Mais où va-t-elle poser son goûter ? C'est le moment de faire preuve d'imagination. Sympa cette idée de meuble. C'est stylé et pratique à la fois. Waouh ! Les parents d'Alice ont décidé d'aller voir un détective. Un vrai pro va sûrement les aider. D'après le croquis, il cherche pas une fille, mais un monstre ! Ouais ! Elle tient de son papa. T'as perdu la tête ? Voici notre bébé. C'est pas elle ? Non, voilà à quoi elle ressemble. S'il te plaît, trouve-la. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Quoi ? La grande sœur a été distraite pendant une seconde. Et son coca a disparu. Hé, c'était quoi ça ? Du coup, elle va prendre le souda de papa. Quoi ? Verde, c'est trop chaud ! Il lui faut absolument un frigo. Oh, maman a mal au crâne à cause de tous ses soucis. Un cola bien frais, c'est le meilleur des remèdes. Mais voilà Al, la voleuse de glaçons. Est-ce que maman va comprendre le subterfuge ? Le prime est résolu. Hé, mais qu'est-ce qui se passe là ? Les parents se discutent pendant qu'Alice fabrique une glacière. C'est prêt ! Et d'ailleurs, elle a plein de jouets qui prennent encore dans ses sacs. Il est temps de les sortir pendant que le cola prend son bain de glace. Super ! Trop bon ! Alice a décidé de faire un beau couche avec son sac en plastique. Mais elle doit se rendre dans une pièce où sa grande soeur se sent triste. Incroyable ! La fille d'Histaru a été retrouvée. C'était sûrement de son imagination. Alice est fière de son travail. Et la famille essaie toujours de savoir où elle peut bien se trouver. Mais je vous le dis, elle était là ! On dirait que le père a pensé qu'elle faisait une choré. Quel loser ! Que quelqu'un l'arrête ! Ok ! Quoi ? La fête continue ! Oh ! La pauvre a eu peur de sa propre ombre. Ses pieds de cheval sont des coquines. Il est temps de s'occuper de son apparence. Mais comment faire sans coiffeuse ? C'est super simple. Elle peut fabriquer quelque chose de sympa avec ce carton de vide. Il lui faut juste de la colle et un peu de créativité. Des accessoires, ce serait aussi une bonne idée. Il faut un miroir, bien sûr. Elle va pouvoir se maquiller maintenant. T'es magnifique ! Vite, prends un selfie ! Waouh ! La fille disparue a été retrouvée. Elle est là ! Pour la retrouver ! Apparemment, le père voulait recharger son iPhone. Coup ! Quoi ? Le père les a encore déçus. Quoi ? La famille est triste sans elle. Et on dirait qu'il lui manque aussi. Il est temps de quitter la pièce secrète. Ma famille, je suis là ! Ma famille est enfin à nouveau réunie. Ennemi, je suis là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501